L'implication, si on veut, en tant que personnel, je pense que ça peut rapporter de différentes façons. Je pense que rester chez nous, puis pas bouger, puis rien faire, je pense qu'il me manquerait une partie de moi-même. Tu apprends beaucoup à côtoyer d'autres gens parce qu'ils ont d'autres réflexions qui peuvent t'aider à réfléchir différemment même à ton entreprise comme telle. Ça te permet aussi de travailler avec du monde des fois qui a des talents que t'as pas, que tu peux apprécier. Un conseil d'administration compte habituellement 5 à 11 administrateurs qui représentent l'ensemble des membres de la région. Pour se plaire au sein de l'organisation, l'administrateur doit s'impliquer dans les causes qui le passionnent. C'est pas compliqué. La base, il faut que tu ailles passionné. Il faut que tu crois à ce que tu fais, puis il faut que t'aimes ce que tu fais. Moi, j'ai toujours dit quand t'es convaincu, t'es convaincant. C'est toujours ma passion à la base. Quand j'étais plus jeune, c'était la passion des jeunes éleveurs aujourd'hui, au niveau des clubs au sting. Maintenant, j'ai des enfants à l'école, je vais m'impliquer aussi. Mais c'est ce qui, en dedans de moi, vibre. Tout en ayant du plaisir à accomplir leur rôle, les administrateurs ont aussi certaines responsabilités. Six grands principes guident les actions des administrateurs dans leurs fonctions. L'imputabilité, la solidarité, la loyauté, l'intégrité, la délégation et la pérennité. En mettant en pratique tous ces principes, les administrateurs unissent leurs forces et parlent d'une seule voix, tout en assurant la continuité des organisations. Comme moi, au niveau du club au sting, là, je représente ma passion, mais j'ai aussi un mandat de représenter ma communauté, mes membres. J'ai 240 membres que je représente, mais ma passion à moi, peut-être qu'elle représente seulement 25 % de mes membres. Fait qu'il ne faut pas que j'oublie dans mes décisions, puis dans les points qu'on va discuter, qu'il faut que je regarde mes membres à moi, c'est quoi qu'ils veulent. Afin de bien servir les membres de sa région, l'administrateur les tient informés sur les orientations et les décisions du conseil d'administration. Ils peuvent ainsi suivre l'évolution des dossiers et obtenir leur appui. Bon, bien, après la décision qui a été prise au conseil d'administration, lorsque je rencontre des membres, il faut partager la décision qui a été prise, puis leur expliquer pourquoi on est venu à ce consensus-là, si on veut, parce qu'elle est importante pour l'ensemble des membres. Votre implication, le succès des organisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...